pour faire ce point donc c'est très très simple il vous faut un nombre de maille divisible par quatre donc si vous montez par exemple 16 mike et divisible par quatre vous rajouterez deux mailles plus de mailles lisière soit 20 miles dans un premier temps au premier rang nous allons faire une maille lisière suivi d'une maille à l'endroit nous passons le fil comme pour tricoter à l'envers et nous allons faire trois mailles glissé donc en fait ces trois mailles que l'on ne tricote pas on repasse le fil par devant et on va faire un jeté on tricote la prochaine maille à endroit et on recommence donc ainsi tout le rang trois mailles glissé on repasse le fil on refait un jeté une maille endroit trois mailles glissé on repasse le fil toujours avec un jeu t donc on continue ainsi tout leur au deuxième rang donc nous tricotons tout à l'envers en laissant tomber les jetés par devant donc en fait le jeté doit former une boucle sur l'endroit du travail et on tricote donc toutes les mailles à tout à l'endroit tout leur ont en prenant soin juste de laisser tomber les jetés sur le devant du travail donc on ne tricote pas les jeter le troisième rang donc tout simple on tricote toutes les mailles tout leur ont et en fait c'est là que notre point va se dessiner donc nous allons faire une maille lisière de maille à l'endroit donc ça c'est en début de rang puis nous allons piquer donc en fait dans les jetés que nous avons lâché nous allons piquer avec l'aiguille gauche j'espère que vous voyez bien et tricoter la maille suivante et le jeter à l'endroit vous voyez ça va nous former le losange en fait puis nous repassons le fils devant et nous allons faire trois mailles glissé suivi d'un jeté j'ai perdu une maille j'ai perdu une maille et nous allons repiquer dans le jeté qu'on a lâché que l'on retricote avec la maille et nous allons faire donc ainsi tout le rond on repasse le fil 3 mailles glissées un jeté et le jeté que nous récupérons avec l'aiguille gauche pour le tricoter ensemble avec la maille suivante à l'endroit et on reprend sur les mailles glissées donc c'est très très simple et en fait c'est ça qui va former notre notre point donc voici un aperçu de ce que l'on doit obtenir donc après plusieurs rangs quand même le rang numéro 6 donc nous ferons exactement la même chose donc en fait nous tricoterons tout à l'envers en relaissant tomber les jetés comme on a fait précédemment donc une maille lisière envers toutes les mailles et on laisse tomber le jeté devant le rang numéro 7 tout à l'endroit et laurent numéro 8 tout à l'envers au rang numéro 9 donc en fait nous ferons comme nous avons fait au rang numéro 5 en fait avec un décalage pour les avoir en en décalé à chaque fois donc nous commencerons par une maille lisière suivi d'une maille à l'endroit ensuite nous faisons nos trois mailles glissé toujours suivi du jeté et on repique dans le jeté précédemment lâché que l'on tricote avec une maille la maille suivante à l'endroit donc c'est vraiment très facile à faire surtout ça monte très très vite parce qu'en fait on se retrouve à tricoter pas beaucoup de maille on pile dans le jeté on tricote à l'endroit et en fait on fera ainsi tout ouvrage en répétant toujours à partir du cinquième rang donc le premier rang en fait on le fait qu'une seule fois donc voici comment obtenir ce super point qui fait un effet grillage et qui est vraiment très facile à réaliser